Alors, Ferrari a lancé un très grand plan après sa contre-performance en France, et Sainz explique la réaction immédiate à Marnello. Cela ne fait que trois jours que nous avons eu ce problème, évidemment, vous pouvez imaginer que nous avons été assez surpris, mais d'une certaine manière, nous savions aussi que nous étions exposés à ce genre de dégradation des pneus, avant, depuis un certain temps déjà. C'est assez intéressant de voir comment une si grande usine, une si grande organisation, a lancé son plan de redressement pour essayer de trouver comment nous allons essayer d'aborder ce problème et le résoudre. J'ai été très impliqué dans toutes les réunions, dans toutes les discussions, pour voir comment nous pouvons améliorer la situation. J'ai passé ces trois derniers jours à Marnello, et nous avons mis en place un plan à court, moyen et long terme, pour essayer de voir si nous pouvons améliorer la situation. Évidemment, Pirelli et nous, même, avons nos outils de simulation, qui disent quels circuits sont plus limités à l'avant, et quels circuits sont plus limités à l'arrière. Donc, nous savions qu'on arrivait en France, que c'était un circuit très limité à l'avant, et que nous pourrions avoir des difficultés. Vendredi, il faisait assez chaud, la piste était en bonne condition, nous n'avons pas vu d'indication que l'avant allait nous poser problème. Mais soudainement, le dimanche, avec le changement de condition de piste, c'était un très gros problème. Mathia Vignotto a expliqué que régler ses problèmes serait délicat, avec les restrictions financières, etc. Et puis, avec le règlement 2022 qui se prépare, je suis d'accord avec Mathia, ce n'est pas comme si en trois jours, nous allions résoudre le problème. Nous allons donc être dépendants des conditions et suivre les changements. Mais nous pouvons faire quelque chose pour commencer à apprendre. Nous devons expérimenter différentes directions de réglage, différentes configurations, que nous pouvons mettre sur la voiture pour atténuer les problèmes à court terme. Il y a déjà de très grandes investigations lancées à l'usine, à moyen et long terme, pour essayer de résoudre le problème. Bref, grosso modo, Ferrari sont un peu dans la mouise. Alors j'espère pour eux que le Paul Ricard était vraiment exceptionnel au niveau contre-performance, que ça ne se reproduira pas ailleurs. Mais bon, l'époque Monaco et Bakou semble déjà assez lointaine. On verra bien. Je vous laisserai agir. Ciao. Ciao.